Musique Vive les JO, dimanche 25 février 2018, TV 168 numéro 35 Merci Baptiste, bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, voici toute l'actualité Télévision Musique Et voici le rayon actu maintenant pour toute l'actualité de la semaine et on commence avec TF1 une fois n'est pas coutume, avec 20h le mag, qu'est-ce que c'est 20h le mag ? Et bien en fait c'est une pub déguisée pour TF1, j'explique, il va y avoir une nouvelle émission juste après le 20h qui va s'appeler 20h le mag, présenté par Jiboulou avec le coup Anne-Claire Coudray, qui va être lancée juste après le 20h, juste après une page de pub, ça va durer 10 minutes, il y aura inclus la météo et un reportage Ce qui veut dire en fait que c'est une pub déguisée pour TF1 qui normalement voulait mettre de la pub pendant son JT, ils ont fait couper les deux trucs et ils ont mis de la pub entre les deux, voilà comment on arrive à faire ça Bref, affaire à suivre, ça commence le 12 mars Le 16 mars, toujours sur TF1, Colonta, le combat des héros, débarque Et oui, c'est la nouvelle saison All-Star, il me semble que c'est la 3ème ou 4ème saison All-Star, 3ème il me semble Bref, c'est une nouvelle saison avec 18 candidats qui vont essayer de survivre comme d'habitude avec Denis Brunier évidemment à la présentation et la production de C.A.L.P. bien sûr C'est au fini que la nouvelle saison se déroule, l'affaire sera à suivre, surtout du côté des audiences parce qu'on sait que Colonta, ça a un peu de mal en ce moment, malgré que ça reste quand même un programme très fort pour TF1 Et puis France 2, on termine avec l'Eurovision qui approche, enfin approche, ça sera au mois de mai bien évidemment Vous avez vu Destination Eurovision il y a un mois sur l'antenne de France 2 Et bien figurez-vous que Marianne Jens ne sera plus au commentaire Et oui, alors que ça faisait 3 ans qu'elle était en duo avec Stéphane Bern lors de la finale Et bien, alors que Stéphane Bern lui sera là, et bien Marianne Jens ne sera pas là Alors en fait, il est possible qu'elle ait été invincée, mais elle, elle, elle dit qu'elle a été invincée Mais il est possible en fait qu'elle ait refusé de présenter avec des nouvelles formules, enfin je n'ai pas tout compris Bref, ils vont sûrement mettre Garou ou alors Amir avec Stéphane Bern Voilà pour le rayon actu On a Clément Paris, dans le 50 km libre, qui vient de partir, on ira les voir en direct dans quelques instants Et puis on a également Alexis Contin en patinage de vitesse tout à l'heure La journée n'est pas finie et on va aller en chercher encore des médailles, ne vous inquiétez pas ? Mais bien sûr qu'on va aller en chercher encore Bon, vous le savez, moi c'était ma dernière nuit Céline Alors, je ne suis pas revenu quand même les mains vides Regardez, je vous ai ramené mon micro karaoké vu dans Verregout Parce que je sais que vous chantez Gigi L'Amoroso de Dalida comme personne Alors vous pourrez vous échauffer à France Télévisions Alors, une page de pub, le temps pour Céline de réviser les paroles Et le sport continue sur France Télévisions Allez, je vais t'aide Céline Arriba Gigi L'Amoroso Allez, vas-y Céline Croqueur d'amour, l'oeil de velours comme une caresse Gigi L'Amoroso Toujours vainqueur C'est bien Céline Allez, tu as encore une trente Pour les 25 ans, de Pernaut au 13h De TF1 au 20h, non, on n'y est pas encore Le hit de la télévision, semaine numéro 8, voici les résultats Et le hit des genoux historiques Et en 3ème position, c'est France 2 qui ne bouge pas Une entrée fracassante de France 5 en 2ème Et TF1 toujours première à jamais On peut le croire Le hit de la TNT maintenant Et avec en 3ème position, Energy 2 qui entre En 2ème position, nous avons TF1 Je crois qu'elle ne bouge pas Et puis en 1ère position, c'est C8 Toujours première aussi Et on termine avec le hit des chaînes infos 3ème position, c'est Public Sena Bravo à elle 2ème position, c'est LCP Bravo à elle aussi Et en 1ère position, c'est France Info Qui monte de 1 place Allez, il faut voter encore une fois la semaine prochaine Pour la 9ème semaine du hit de la télévision J'en remets toi zéro Voilà l'agenda pour la semaine prochaine Et on commence avec tout à l'heure La clôture, la cérémonie de clôture Des Jeux Olympiques d'hier Si vous êtes à l'heure sur la vidéo C'est à 11h45 ce dimanche En direct sur France 2 Mardi, ça sera la meilleure célébrité Le meilleur pâtissier célébrité Qui fera son retour pour une saison 3 Sur M6 en primetime Et puis samedi, ça sera le retour Enfin le retour en l'année juillet en février Enfin bon, le numéro du mois de mars Du plus grand camarade du monde Avec Patrick Sébastien sur France 2 Et voilà, c'est terminé pour nos deux semaines spéciales jeudi vert Alors voici le programme pour la nouvelle semaine Dernière semaine de février et première de mars Sur Génération Télévision On se retrouvera demain pour En Région, le dossier Même heure 50 le matin On continue notre série Cette fois-ci dans les Hauts-de-France Avec Thibaut Riesman Riesman Enfin je sais pas comment ça se dit Mardi, mercredi, ça sera TV Information Mardi, présentation, mercredi, la vidéo TV Information sur Arte Journal en 2010 Lors du nouveau studio Jeudi, bonus de la télé appartient à ceux qui se lèvent tôt Avec le 6-9-10 télé sur D8 Le 8 octobre 2012 Vendredi, ça sera le dico de la télé Avec cette semaine la TNT Et puis Arrêt sur télévision samedi Star 6 Music Ce sera le retour d'ailleurs d'Arrêt sur télévision En tout cas, j'espère que ces deux semaines d'hiver Vous ont plu sur Génération Télévision On se retrouve dès demain bien sûr et dimanche prochain Vive le bonheur, on est tous des millions de copains Vive les jeux